Musique Bonjour, aujourd'hui cette sortie nous amène au sommet de la montagne Sainte-Victoire, au pic des Mouches, à 1011 mètres d'altitude. Le soleil, fort à la mi-juillet, impose de sortir le matin pour ne pas trop souffrir de la chaleur. Au bord du chemin, je rencontre des plantes bien adaptées aux fortes chaleurs et conditions difficiles. Nous allons rencontrer de nombreuses espèces communes. Et, une découverte pour moi, le fraise de Salzbourg, que je n'avais encore jamais rencontré. Buxus sans pervérence C'est le buis. Son bois, dur et compact, est susceptible d'un beau poli et il sert à la fabrication d'objets tournés, de flûte par exemple, ou de peigne. Il est aussi utilisé dans la sculpture, la gravure, la tabletterie. Cultivé dans les jardins, il sert à faire des bordures. C'est le buis. Sous-titrage ST' 501 Lavandula angustifolia C'est la lavande vraie ou lavande fine que l'on trouve au-dessus de 600 mètres d'altitude C'est sans doute avec cette lavande que l'on obtient la meilleure des huiles essentielles Sous-titrage ST' 501 Me voilà au sommet du Pic des Mouches avec son repère géodésique et sa table d'orientation La présence d'un parapente nous permet d'admirer le paysage vertigineux de la face sud de la montagne Sainte-Victoire Sous-titrage ST' 501 Campanula rotundifolia La campanule à feuilles rondes Ces fleurs ont été utilisées pour fabriquer de l'encre bleue Campanula trachélium Campanula trachélium La campanule gantelée On consomme parfois, en salade, les jeunes pousses Artemisia absinthium C'est l'absinthe Cultivée dans les jardins depuis l'époque romaine pour ses propriétés médicales C'est une plante aromatique et très amère On utilisait autrefois cette espèce pour fabriquer de la liqueur connue sous le nom d'absinthe mais aussi dans le vermouth Sous-titrage ST' 501 Santolina Chamae siparissus C'est la santoline Cultivée comme plante ornementale Les rameaux fleuris sont employés comme insecticides pour chasser les mites Elle組it des larmes Les rameaux fleuris sont employés parannées Les rameaux fleuris sont employés C'est laautique Orphonse vous Soviets Aplique sur la poignée Pour s'établissement Une nouvelle 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 nouvelle100 vidéo 2 Teucryum oreum, ces fleurs sont particulièrement visitées par les abeilles. Euphrasia saliburianzi, c'est l'Eufraise de Salzbourg. C'est une découverte pour moi, je ne l'avais encore jamais rencontrée. Voilà qui me permet de compléter ma flore numérique des Bouches-du-Rhône. Saturgea montana, la sarriette des montagnes, ou encore, en Provençal, le pebre d'ail, le poivre d'âne, à cause de sa saveur piquante, c'est une plante aromatique, très connue en Provence. On l'utilisait aussi, comme antimite, de la laine, employée comme assaisonnement, tout particulièrement dans les civets ou sur les fromages de chèvre frais. Au Moyen-Âge, la plante était considérée comme aphrodisiaque. Les fleurs sont visitées par les abeilles qui y récoltent un nectar d'excellente qualité. Teucryum montanum, également, ces fleurs sont visitées par les abeilles qui y récoltent un excellent nectar. La plante a été employée contre les piqûres. Thymus en bergerie, c'est le thym serpelet, ou, tout court, le serpelet, utilisé communément comme assaisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Juniperus communis, c'est le genévrier commun. Les fruits mûrs sont souvent utilisés comme condiments, par exemple dans la préparation de la choucroute, mais aussi pour les pâtés et le gibier. Par macération, dans de l'eau de vie, ils fournissent une liqueur, le genieve ou gin. Le bois, compact et durable, sert à faire des échalats, des manches d'outils, des crayons. Le genévrier était souvent employé dans les campagnes pour chauffer les fours. Juniperus oxycedrus Juniperus oxycedrus C'est le genévrier oxycedre ou, plus communément, le cad. Le bois, de couleur fauve, homogène et à grains fins, est susceptible d'un beau poli et sert à faire des menus objets, des binisteries, du plaquage, des crayons. On extrayait de ce bois, par distillation, huile de cad, utilisée en médecine et comme produit vétérinaire. Souvent proches les uns des autres, le cad et le genévrier sont facilement reconnaissables lorsqu'ils sont enfouis. A maturité, petit et bleu foncé pour le genévrier, plus gros et brun pour le cad. Lorsque les fruits sont absents, c'est en regardant le dos des feuilles que nous ferons la différence. Deux lignes blanches pour le cad, une seule pour le genévrier. Juniperus phoenicea C'est le genévrier de Phénicie. Voici la troisième espèce de genévrier présent sur le même site. Ces feuilles, contrairement au genévrier commun et au cad, ne sont pas piquantes. Son bois, d'une odeur désagréable, mais d'un grain fin, est susceptible d'un beau poli. Il était recherché pour les binisteries. Nous avons pu voir, au cours de cette sortie, des paysages fantastiques tout autour de la montagne Sainte-Victoire. L'altitude du lieu, bien que modeste par rapport aux Alpes, influence notamment la flore. La plupart des espèces rencontrées ici ont des feuilles très minces ou même transformées en aiguilles. Ceci leur permet de réduire au maximum l'évaporation. Ainsi, la forme générale de ces plantes ont influencé le paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501